bonjour et bienvenue sur history bd je suis sandrine et aujourd'hui on se retrouve avec jérôme pour une nouvelle collection qui vient de sortir chez achète collection donc cédé les éditions intégrales ultimètes de l'univers de marvel bonjour à tous et à toutes non toi batman tu sors c'est sympa ça se présente comme ça donc c'est les ultimètes parce que les normaux suffisait pas il fallait faire des ultimètes monnaie monnaie ce money ouais non c'est pas ça c'est qu'on est passé sur des nouveaux nouveaux formats nous enfin pas nouveau format d'une génération donc un peu déjà marqué que mon numéro 1 il n'est pas à 50 centimes ou un euro il est appliqué un peu celui là il est au prix de 3 euros 99 alors ça peut paraître cher pour un premier numéro je suis d'accord mais quand tu regardes épaisseur c'est comme un beau bébé quoi ouais faut avouer donc même pour quatre mots pour quatre euros ça va c'est pas déconnant et si on connaît pas et qu'on même si on veut pas faire la collection ça te fait ça te fait quand même une bbd oui bbd quoi pas cher quoi donc voilà je ferai pas ah bah déjà des directs merci au revoir non c'est pas la faute de Hachette c'est pas la faute du bouquin parce que le bouquin est quand même bien ça fait c'est qualitatif avec les trucs comme sur pression sur brillance non c'est qu'on est sur ultimètes donc c'est comme j'ai c'est des versions plus récentes des comics et comme moi je suis un ancien et que je suis resté bloqué dans un monde d'anciens de vieux de vieux je préfère les dessins des comics des années des années passées et ceci d'après ce que je croyais je peux voir c'est pas les pires encore au niveau des dessins non mais je trouve pas si mal que ça en fait mais bon je lis pas beaucoup c'est une vers la main si comme moi vous êtes bloqué dans les années anciennes et que comme dessinateur de référence vous avez des mecs comme steve dico jack kerby jodromita et autres ça pique un peu les yeux quand même quoi après franchement je trouve que ça va c'est les dessins sont très dynamiques bon c'est que c'est moi j'ai vu pire j'ai vu pire et ça m'a assez gonflé d'ailleurs sur une vidéo qui va arriver prochainement où on parle de spiderman mais non c'est vrai je trouve qu'ils sont qu'ils sont quand même assez sympathiques bon moi j'ai beaucoup de masse avec le design des personnages comme ils font maintenant tu vois le design de spiderman n'a rien à voir avec celui que moi je j'apprécie le plus quoi mais bon voilà ça ça reste plus à une nouvelle génération si on peut dire exactement je sais que chris collection et fab groupe et modélisme l'ont pris et ça leur a bien plu et je pense qu'ils vont faire la collection mais ils sont plus jeunes quoi aussi ils ont la trentaine donc du coup on va quand même présenter un petit peu l'offre donc avec le numéro un il faudra que je demande à richard si le pas le poster c'est que je balance les posters mon pauvre il les veut avec le numéro un vous avez le poster donc de marvel avec beaucoup de personnages tu vois iron man encore spiderman ça va il est pas mal que j'ai un peu du mal à connaître son visage quand même je sais plus comment ça passe le surfeur non c'est iceberg ouais avec son bonana sur la tête c'est fait un peu ridicule l'orine oh ça va ça va mais c'est pas encore machin qu'américa ça va comme bien changer oh ça va oui tu reconnais quand même mais oui bah oui tu reconnais parce que tu sais quand même le personnage sinon t'es un peu abruti comme quoi donc voilà diebo diebo ça va encore il est où diebo 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 aussi ah j'avais même pas vu la donc dans vos prochains numéros vous pourrez avoir le numéro 2 donc c'est x-men ultimates x-men donc au prix de 9 euros 99 il n'y a pas tellement d'offres dessus je te laisse le replier s'il te plaît donc en premier cadeau vous avez le carnet marvel planifier vos prochaines missions dans ce carnet en numéro 2 vous avez la plaque métal marvel de dimensions 20 par 30 et en numéro 2 alors la plaque c'est si vous répondez dans les dix jours c'est déjà trop tard le troisième cadeau vous avez la marque la cascade marvel collector tu passes pas inaperçus tu s'arrête ça et il n'y a que ça qu'en cadeau ouais pas un petit peu petit peu de cadeau un réservé aux abonnés en prélèvement automatique donc vous pouvez avoir le mug marvel je vais pas dire le fond de ma pensée je pense que c'est juste du foutage de gueule en fait en général tu as toujours quand même un cadeau qui est un petit peu mieux genre une figurine tu vois c'est plus cher ou pas si c'est pas plus cher c'est pas plus cher prélèvement pratique jérôme avec votre sixième envoi en céramique choisissez la place simplicité ouais non c'est pas les premium en fait ça c'est juste il n'y a pas de premium en fait enfin bref donc au final à partir du numéro 4 si vous vous abonnez bien sûr ça sera au prix de 15 euros 99 donc les frais d'envoi sont gratuits avec achète il ya ça de bien moins 7 15 euros encore une fois que jeudi quand tu vois bébé moi je trouve un peu cher je trouve un peu cher honnêtement oui c'est vrai que ce qu'on est ouais il ya quelques pages supplémentaires à la forme et c'est pas franchement c'est pas des trucs de ouf non plus quoi bon c'est pas des trucs de ouf désolé on n'a rien contre achète vous devez vous penser qu'on a une dent contre achète mais même pas en fait on dira toujours ce qu'on pense sincèrement dans nos vidéos désolé achète ça tombe sur vous à chaque fois 15 euros c'est vrai que ça peut paraître cher mais on est quand même sur un truc qui fait quand même plusieurs n'a pas une numéro de page mais c'est quand même pas mal fourni quoi t'as pas de bon j'ai pas trop au prix des comics récents comme ça ça vaut 15 euros bon à savoir que là par exemple si tu prends quelque chose qui ressemble à ce que là regarde tu vois alors ça c'est les intégrales de spiderman qui sont sortis chez panini et c'est ça que moi je dis c'est pour ça que je dis que tu vois au niveau format on est pareil épaisseur on est quasiment pareil sauf que ça donc commercé 30 euros quoi ouais 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 c'est sûr c'est sûr donc 15 euros ça reste ça en comparatif de ça ça reste raisonnable ça reste raisonnable je sais pas que c'est pas cher je dis que ça reste raisonnable voilà à savoir que cette collection va comporter combien de numéros j'ai 60 numéros et vous pourrez avoir au bout des 60 numéros une très belle fresque donc 60 numéros ça va encore oui ça va soit une trop trop grosse collection parce que nous je sais qu'on est il ya quelques années plusieurs années alors je sais pas qui c'est qu'ils avaient sorti ça je peut être sur achète aussi je dis juste une chose c'est que vous le retrouverez tous les quinze jours c'est votre marchand de journaux si vous voulez faire chez le mdj vous le trouvez tous les quinze jours là bas c'est pas avec achète qu'on avait fait ça achète ouais c'est ça achète donc voilà il ya quelques années achète avait déjà sorti une collection comme ça qui représentait univers un peu marbelle tu remarqueras quand même que les bouquins étaient vraiment plus fins à l'époque oui on avait commencé on a arrêté parce que l'on était sur une collection qui dépassait je sais plus combien et son numéro je voyais le truc ça arrêtait pas ça arrêtait pas puis mon compte en banque on n'a pas été jusqu'au bout du nom jusqu'au bout du truc parce que ça a commencé à prendre une place mais je sais plus combien j'en ai mais j'en ai j'en ai beaucoup mais je sais pas tout ça d'ailleurs quand un jour je me penche sur là dessus pour essayer de finir oui oui pourquoi je les ai pas oubliés tout ça parce que les dessins sont prêtes à conclure c'est pour ça que tu vas peut-être pas la finir non plus donc sur son numéro sur les par rapport aux formes axées je trouve que c'est c'est pas mal oui c'est pas mal c'est pas mal du tout d'accord moi je trouve que le prix est correct voilà nous on la fera pas parce qu'on a déjà beaucoup énormément de choses sur l'univers de marvel et plus dans les vieux les vieux dessins de l'âge de jérôme à l'âge d'or exactement le meilleur genre des comics oui ah oui d'accord j'ai pas compris ton truc donc voilà bah écoutez n'hésitez pas à nous dire si vous êtes abonné à cette collection ce que vous en pensez mais à savoir que vous pouvez aussi dès maintenant le retrouver chez le marchand de journaux et voilà bah écoutez n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à liker à nous retrouver sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à partager sur les groupes facebook ça me fait très très plaisir de voir justement ça sur ce mois je vous embrasse très très fort on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo bye ah ah non c'est vrai je vois qu'il y avait le prix 12 euros 99 sur la époque déjà quand même et c'est là ça fait quand même pas mal d'années déjà ouais ça fait presque 10 15 ans moi je dirais au moins 10 ans au moins 10 ans donc tu vois 13 euros ceci 15 euros sera ouais pour un truc qui est beaucoup plus large ouais t'es au courant que j'allais dire au revoir à tout le monde là quand même oui non mais j'avais pas vu ça avant t'as presque deux numéros dedans ouais ouais donc voilà au prix correct après faut aimer les dessins au revoir bye